Yo, je suis bienvenu sur MangaCorp et aujourd'hui on se retrouve avec les pompiers de Beign pour présenter Fire Force, le manga de Hatsuchi Okubo et on fera un petit clin d'oeil à Daigo, les soldats du film. Sous-titrage ST' 501 Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, donc je suis Gérard Pierre, je suis capitaine et le chef de centre du centre de secours. Voilà, je m'appelle Coiffard Frédéric, je suis natif de Beign, je suis né ici, donc je suis pompier depuis quasiment mon plus jeune âge, donc depuis l'âge de 14 ans, je me suis inscrit au sein des sapeurs-pompiers et mon évolution a fait que j'ai toujours resté dans la même commune, donc tout le monde me connaît et l'avantage c'est que je suis monté en grade tranquillement, ça veut dire que j'ai pris tous les grades un par un, avec un petit peu de travail et puis surtout être motivé, puis beaucoup une passion. Bonjour, donc, je suis adjudant de côté Manu, j'ai 39 ans, je suis pompier depuis mes 25 ans. Alors bonjour, moi c'est Bardet Samuel, je suis sapeur deuxième classe depuis début juin 2018, donc tout récent et j'habite à Touverac, j'ai 22 ans. Pour quelles raisons êtes-vous devenu pompier ? Alors je suis devenu pompier car mon père était pompier, je le voyais partir régulièrement en intervention et en tenue, et surtout pour aider les gens et aussi protéger la nature. Mon âge c'est 51 ans, donc ça fait plus de 35 ans que je suis pompier volontaire à Beign. L'envie de devenir pompier, de venir donner de l'aide aux gens, pour eux, pour leur santé, et puis pour leur bien, protéger leur bien quand ils en ont besoin. Une passion depuis tout petit, pouvoir être utile, être utile à tout le monde et pouvoir partager des connaissances et justement peut-être pouvoir sauver des vies. A votre avis, quelles sont les qualités requises pour être pompier ? Alors pour être sapeur pompier, il faut d'abord avoir une bonne condition physique et surtout vouloir aider son prochain. Je pense que c'est des qualités vraiment essentielles pour avoir une bonne motivation. Il peut y en avoir beaucoup, déjà il faut être physiquement, sportivement, il faut être apte, et ensuite il faut avoir du temps libre aussi quand même, parce que pompier volontaire, c'est pas que être pompier volontaire, il faut avoir du temps le soir, la nuit, le week-end, les vacances, c'est du temps. Un petit peu de condition physique quand même, après il faut le courage, il faut de la détermination. Donc c'est une passion et il faut vraiment que ça soit une passion à fond. Et quels sont les points positifs du métier de pompier ? Les points positifs, on est quand même reconnu au niveau de la population. Et actuellement des lois sont proposées au vote pour permettre d'avoir des avantages sociaux au niveau des sapeurs pompiers. Le sein du groupe, l'animation du groupe, c'est la cohésion qu'on a entre tous les pompiers de chaque centre de secours. Et tous les centres de secours c'est la même chose, à chaque fois qu'on se rencontre, on a toujours cette joie de se voir, de toujours être présent et de s'aider les uns les autres, toujours. Point positif, une bonne relation avec toute la population. Et puis après une deuxième famille au niveau pompier interne, ça c'est important. Point positif, c'est les collègues. Les collègues qui deviennent très très vite une famille en fait. Et qui sont là dans les bons moments, dans les mauvais moments. Voilà, ça c'est un point très très positif. Et donc les points négatifs d'après vous ? Les points négatifs, nous passons beaucoup de temps dans notre passion. Et donc beaucoup moins de temps de libre au niveau de la vie familiale. Ce qui peut engendrer malheureusement des fois des divorces. Il n'y en a pas ? Les points négatifs c'est quand un de nous, quand il arrive un drame, un de nous se blesse ou un décès. Ça c'est un point négatif. Je n'en ai pas. Non pour l'instant je n'en ai pas. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup beaucoup de temps. Il faut être vraiment disponible. Est-ce que vous connaissez les mangas et leur univers ? Je connais certains mangas et certains univers de mangas. Car bon petit j'ai connu ça. Maintenant un peu moins, mais par la présence de jeunes collègues, je connais encore cet univers. Je ne connais pas plus que ça. Déjà la surprise c'est que je me suis aperçu que c'était un livre qui effectivement se lisait à l'envers. Et ce n'est pas commun déjà. Alors le manga, oui j'en ai entendu parler. Mais à vrai dire, quand j'étais petit, les dessins animés je ne les regardais pas trop. Je n'étais pas trop dessin animé. Plus à faire du sport ou autre, mais pas trop au télé. Alors là vraiment pas, non. Non ? Vous n'étiez pas trop de dessins animés ? Non, non pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'une oeuvre comme Fire Force, qui est un manga de fantaisie, mais centré quand même sur les pompiers, ou encore Daigo Soldat du Feu, qui est lui un manga plus réaliste, pourrait donner envie à des jeunes de devenir pompiers ? Oui, moi je pense que ça peut être une ouverture pour que des jeunes s'intéressent au métier de sapeur-pompier et deviennent sapeur-pompier. Car malgré que ce soit fantaisie, il y a l'envie qui apparaît et qui peut après donner cette envie. C'est-à-dire que quand on cherche plus à découvrir, quand on est vraiment passionné par une passion, on va plus chercher à découvrir et après ça peut donner des ouvertures pour des jeunes à rentrer comme sapeur-pompier. Je sais pas. Je sais pas si ça peut vraiment leur donner l'envie d'être pompiers. Je sais pas. Je pense, oui. C'est une bonne idée. Il faut rouler. Il n'y a pas de raison. Ah oui, oui, je pense que suivant comment c'est réalisé, si la vérité est due, oui, je pense que ça peut donner envie aux jeunes de le faire. Fire Force se déroule dans notre monde, mais dans un futur lointain, où la Terre est consumée par les flammes. Le seul pays encore debout, c'est le Japon, grâce à son générateur d'énergie thermique perpétuelle. L'humanité tout entière est terrifiée par le phénomène de compulsions humaines. C'est pour cela que des brigades spéciales ont été mises en place pour lutter contre ce phénomène et trouver la cause. Nous suivrons l'histoire du jeune Shinra, nouvelle recrute de la 8ème brigade, surnommée le démon, qui souhaite devenir le héros. Mais le chemin sera long, et il devra avec ses camarades affronter quotidiennement les torches humaines. Ce manga a un côté fantaisie grâce à notre héros qui peut produire des flammes avec sa foudre plantaire, et un côté aussi réaliste avec le commandant Obi. Pourquoi ? Parce que c'est un simple pompier qui n'a aucun pouvoir et qui doit se démener encore plus que les autres pour être égal à eux. Donc il s'entraîne et s'acharne à devenir aussi fort. Pour information, l'auteur a créé ce manga pour rendre hommage aux pompiers et à leur dévouement, tout comme nous avec cette vidéo. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura montré les aspects du métier de pompier, et qu'elle vous aura peut-être donné envie de lire soit le manga, soit de devenir pompier dans le futur. Yosh ! Sous-titrage Société Radio-Canada